Alors, qu'est-ce que ça mange un Québécois au printemps? Eh bien, un Québécois au printemps, ça mange du homor. Du homor, puis du grobe. Du homor, puis du grobe. Donc, c'est deux ressources qu'on a ici en Gaspésie. Tant qu'à faire avec un petit chardonnay. Donc, le homor, ce qui est le fun avec le homor, c'est que la ressource est quand même bien gérée. On ne se fera pas faire le coup qu'on s'est fait faire avec la morue. Alors, le homor, la ressource est bien gérée. Parce que c'est abondant, et puis il rejette les petits à l'eau. Donc, un homor, ça coûte 13 $. Non, non, celui-là, je l'ai payé 10 $. Donc, il fait une livre et demi à peu près. Et puis, mon crabe ici, c'est la même chose. C'est encore de la Gaspésie. Le crabe, c'est une ressource qui est bien protégée aussi. Donc, ça, ça coûte... Pour un crabe complet, finalement, j'ai payé 13 $. Alors, tu sais, on est luxueux, nous autres. Puis, je vais manger ça avec un peu de riz. Alors là, je vais casser ma preuve comme ça avec mon couteau. Je t'laille. Et puis, la plupart des gens mangent le homor avec du beurre à l'ail. Ah! Quel sacrilège! Tu ne mets pas du beurre à l'ail là-dessus, c'est bien trop bon. Hum! Donc, si tu mets du beurre à l'ail, tu bousilles tout le merveilleux goût du homor. Donc, je les pince. Eux, ils mettent des élastiques là-dessus parce que c'est vendu vivant. Alors là, moi, je l'ai fait bouillir. Ah! Pauvre petite bestiole! Je ne l'ai pas assommé avant. Je l'ai mis carrément vivant dans l'eau bouillante. C'est sûr que... C'est pas très vegan. C'est un peu comme le gavage d'oie, en fait, tu sais. Il y en a qui gavent des oies, d'autres qui bouillent des homors. On ne s'en sort pas. Donc, moi, à la soirée, je mange les deux, le crabe et le homor, parce que c'est vraiment la saison. Mais, je veux dire, on va t'en brouiller bien, franchement. Je préfère de loin le crabe. C'est plus fin. Alors, le crabe, généralement, on ne l'achète pas vivant, lui. Généralement, il est vendu déjà cuit. Alors, ça, c'est la moitié d'un crabe, OK? Alors, dans une vidéo que j'ai, je vais vous mettre en lien après, je vous montre comment manger le crabe vivant. Tu pognes le crabe! Tu casses le crabe! Puis tu bouilles le crabe, OK? Mais celui-là, il était déjà cuit. Alors, je vais te montrer comment je vais choisir une des plus belles parties, ici, qui est la grande pâte, OK? Donc, tu vois, ça, c'est super important. C'est important de manger la bonne petite viande qu'il y a là-dedans. Il y en a qui ne seront pas capables. Il y en a qui vont dire, pauvres petits animaux! Mais, comme je te le disais, la ressource est quand même bien contrôlée. C'est nettement meilleur que le phoque. Bien important de sucer le jus à l'intérieur. Donc, le crabe, idéalement, moi, je ne mangeais qu'un ciseau, OK? Mais il y a deux façons, OK? Celui-là, on va le couper en deux, comme ça. L'avantage du crabe, c'est que ça se bouffe bien. Je vais te montrer de près qu'est-ce que ça a de l'air! Regarde ça. Regarde la belle chair qu'il y a dedans, OK? Donc, là, tu passes le doigt là-dedans, OK? Puis, là... Ça goûte la mer! Ça goûte la mer! OK? Comme c'est bon! Comme c'est bon! Puis, au mort, c'est plus... plus mastiqueux. Le crabe, c'est beaucoup plus fin. Et le charbonnet, c'est pas si mal non plus. Produit de france, j'imagine. Ouais. Produit de france. Pam 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 pam! Petit peu de riz. Naturellement, on n'aime pas ça gaspiller. Donc, il y a quand même des petites papattes, ici, du roumard. Donc, la façon de manger ça, c'est que tu cases, puis... S'il s'en pousse, c'est parce qu'il est trop sec, là, il est trop petit. Donc, tu sais, les petites papattes, là, la plupart des gens, ils ne les mangent pas. L'autre façon de manger une patte de crabe, tu le découpes. Le dessus, c'est OK. Mais tu paies pas ce bout de là, on va aller le manger. Là, tu essaies de sortir le morceau complet. Oh! Check ça! Check ça! J'ai vidé complètement, gars! Allez, check-moi le beau morceau de crabe! Miam! Miam! Check-moi le beau morceau de crabe! Hum! Ouais. Pas mal, bon. Ouais. À mon goût, c'est meilleur que le roumard. Hum! Ben, c'est ça que ça mange un québécois. Là, dans le temps, avant, quand j'étais plus jeune, j'ai mangé à l'intérieur, ici. Il y en a qui appellent ça le fort, parce que là, c'est un mâle que j'ai, OK? Mais, là, je ne mange plus, parce que c'est trop... Non, c'est trop... J'aime plus ça, manger ça. Regarde. Tu sais? Ah! T'as goûté vraiment à la... T'as goûté vraiment à la fond de l'océan. Mais, là, je ne mange plus ça. On doit régérer. Là, on va te montrer la pince, OK? C'est comme le filet mignon du houmard. Alors, tu utilises du cas de ça. Comment manger la pince? Première chose, tu enlèves la petite patte, ici. OK, il est raide, celle-là. Maintenant, t'essaies de ne pas perdre le jus, parce que... OK, bon. Parce que tu veux, tu veux têter le jus. Hum! Hum! Là, il faut pas perdre le petit bout qui est ici, là. Le petit bout, ici. Regarde, mon petit bout. Regarde, là. Petit bout. Ah! Donc, là, la pince au houmard. Là, là, j'utilise les pinces. Moi, j'utilise un couteau, OK? Donc, là, tu fais attention pour pas te blesser. Tu défais d'une craque, de même. OK? Là, t'es la pince. Voilà. OK. T'es avec moi. Hum! Il va se régaler, le monsieur, là. Donc, t'es avec moi la pince, hein? Donc, pour faire cuire les houmards, il y a plusieurs... Depends d'où tu viens, tu sais. Moi, le fais à l'eau bouillante, 8 minutes. Juste 8 minutes. Ça, tu le peignes, puis tu le mets dans l'eau froide. OK? C'est important de rajouter du sel dans ton eau. OK? Attendez. C'est important. Alors, c'était... Qu'est-ce que ça mange, un Québécois au printemps? Ça mange du houmard puis du croc. Non, c'est pas mal, c'est ça. Ça... C'est pas mal. C'est pas mal... C'est pas mal. – Sous-titrage FR 2021